Vous pouvez ajouter un écran de fin dans un intervalle compris entre 20 et 5 secondes avant la fin de votre vidéo. Cet écran de fin vous permet de faire la promotion d'autres vidéos, d'encourager les spectateurs à s'abonner à votre chaîne, etc. Vous pouvez ajouter des écrans de fin pendant l'importation à l'étape « Éléments vidéo ». Cliquez sur « Ajouter ». Ici, vous pouvez choisir un modèle ou ajouter un type d'élément spécifique. Il peut s'agir d'une vidéo, d'une playlist, d'une option permettant de s'abonner, d'une chaîne ou d'un lien. L'élément « Vidéo » dirige les spectateurs vers votre vidéo la plus récente ou vers le contenu de votre choix. L'option « Adapter aux spectateurs » permet à YouTube de sélectionner la vidéo de votre chaîne qui correspond au mieux aux spectateurs. L'élément « Playlist » vous permet de présenter une playlist YouTube publique. L'élément « S'abonner » incite les spectateurs à s'abonner à votre chaîne. L'élément « Chaine » vous permet de promouvoir une autre chaîne avec un message personnalisé. Si vous participez au programme partenaire YouTube, vous verrez peut-être aussi l'option « Lien » qui vous permet d'ajouter un lien vers un site web externe. Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 éléments à votre écran de fin, les repositionner et modifier le moment où il s'affiche. Pour modifier le moment où il s'affiche, il suffit de déplacer la barre bleue dans la timeline. Sinon, vous pouvez saisir un code temporel spécifique. Pour modifier la position, utilisez le lecteur de prévisualisation de la vidéo pour glisser-déposer l'élément. La fenêtre de prévisualisation montre comment les éléments apparaîtront sur la vidéo pour que vous puissiez vérifier que rien n'interfère avec les éléments visuels importants de votre contenu. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône « Grille » pour afficher une grille par-dessus l'aperçu de la vidéo ou bien sélectionner « Aligner sur la grille » ou « Aligner sur l'élément » pour placer les éléments. Si vous changez d'avis concernant les éléments ajoutés, vous pouvez utiliser les icônes annulées, répétées ou corbeilles pour effectuer des modifications ou supprimer des éléments. Une fois que vous avez fini d'ajouter et de modifier les éléments de votre écran de fin, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez aussi ajouter des écrans de fin à une vidéo existante en accédant à YouTube Studio, puis « Contenu ». Une fois que vous avez sélectionné la vidéo à modifier, vous verrez l'option « Écran de fin » sur la page « Détails de la vidéo ». Vous pouvez utiliser les écrans de fin sur les vidéos qui durent au moins 25 secondes. Ils ne sont pas disponibles pour les vidéos définies comme conçues pour les enfants, ni sur le site web mobile et l'appli YouTube Music. Vous pouvez consulter les performances de vos écrans de fin en accédant à YouTube Analytics, puis « Mode avancé ». Appuyez sur « Plus », puis sélectionnez le rapport « Éléments d'écran de fin » ou « Type d'éléments d'écran de fin ». Pour en savoir plus, consultez la description. Merci de votre attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada